J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que du coup, hier, Kaby est parti à l'hôpital. En ce moment, on les enchaîne. Les choses négatives, on les enchaîne. Du coup, il est parti à l'hôpital parce qu'il s'est fait mal au foot. Donc, on ne sait pas encore si c'est une déchirure musculaire ou si c'est autre chose ou si ça va peut-être passer. Pour l'instant, il n'arrive pas à poser le pied par terre. Du coup, aujourd'hui, il va faire des échos pour voir parce que vous doutez bien que la nuit, aux urgences, il n'y a personne pour faire des échos. Donc là, aujourd'hui, il est retourné ce matin à l'hôpital pour justement savoir si c'est grave ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va passer. Je crois qu'il risque d'être peut-être immobilisé pendant quelques jours ou quelques semaines en tout cas parce qu'il a très mal. Donc, on vous donnera des nouvelles rapidement. Voilà. Direction l'hôpital, j'y retourne parce que hier, on était aux urgences, les pauvres, il n'y était que trois. Il devait y avoir peut-être 50 personnes. Moi, je sais que je n'ai pas mourir. Il y a déjà eu des accidents et tout. Du coup, je suis rentré à la maison. Je me suis tout cassé, je crois. La jambe, elle est morte. Du coup, là, j'y retourne. Je suis dans un état. C'est une horreur. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai envie de tout casser. Je me suis déjà cassé la jambe. J'ai envie de l'éviter quand même. Je vous explique ce qui se passe, en fait. Hier, du coup, je suis allé aux urgences. Je suis resté quatre heures. Du coup, je suis reparti parce que les pauvres, ils n'étaient que deux à travailler. C'est incroyable. Il y avait une tonne de monde. Il n'était que devant trois. Il y avait une troisième personne. Un médecin pour tout le monde. C'est incroyable. Je me demande comment ils font les pauvres. Du coup, ils m'ont dit, « Bon, mais revenez demain pour passer l'échographie. » Mais moi, j'ai demandé même. Je dis, « Bon, mais écoutez, je ne vais pas mourir. » Il y avait des accidents et tout. Du coup, je suis parti. Et j'ai dit, « Bon, il me dit, « Ben, demain, revenez à 8h45. » « Ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui vous prendra pour l'échographie. » « Il est ci, il est mi. » Ce matin, j'y vais à 8h45. Personne pour faire l'échographie. Je me dis, « Mais comment ça ? » On m'a dit de venir aujourd'hui et tout exprimer. Je me dis, « Mais il n'y a personne aujourd'hui. » Il est échographe. Le mec qui fait les échographies n'est pas là. Donc, je ne peux pas savoir ce que j'ai. J'ai appelé d'autres personnes pour faire des échographies. J'ai appelé d'autres dans un endroit. Ils m'ont dit, pas avant le 15 mai, « C'est bizarre. » C'est bizarre. En fait, en France, ils te disent, « L'hôpital, il est gratuit. » « Oui, mais tu ne veux pas y aller. » « C'est quand même chelou. » « Non, mais vraiment, c'est bizarre. » « C'est vraiment bizarre. » « Ça veut dire qu'il n'y a de la place nulle part. » « Je vous l'ai dit hier, j'étais aux urgences à Saint-Joseph et Pau. » « Il n'y a eu personne. » « Il y a des docteurs et tout. » « Il faut rajouter des docteurs, il faut faire quelque chose. » « C'est moins encore aller. » « Je ne suis pas à l'article de la mort. » « Tu ne peux pas mourir. » « Tu arrêtes à arracher tous les ligaments de la jambe et tout. » « C'est chiant parce que si ça sent pire, c'est la merde. » « Mais il y a des gens, ils ont des trucs chauds. » « Je trouve ça grave. » « Je trouve ça grave. » « Et du coup, j'y vais demain parce qu'on a trouvé un endroit qui était super gentil. » « Ils nous ont trouvé une place demain matin. » « Donc demain matin, j'y retourne. » « Mais franchement, je trouve ça fou. » « Je trouve ça ouf. » « Et pauvre. » « Le point négatif, c'est que je ne peux pas marcher. » « Ça, c'est vraiment chiant. » « Ça, c'est vraiment chiant. » « Le relance derrière la jambe, c'est un truc de fou. » « Je suis dégoûté. » « Le point négatif, c'est que je ne peux pas marcher. » « Mon amour, je lui dis, tu sais, papa, il lui faut des glaçons pour mettre sur la jambe. » « Tiens, c'est joli. » « Tiens, c'est gentil. »